Musique Petite news, petite news parce que Fernand le sait, évidemment, on couvre un petit peu toutes les dimensions du MMA et des sports de combat. « Grosse bombe » qui est sorti hier sur Twitter. Ariel Elwani, plus grand journaliste du MMA, enfin en tout cas le plus influent, quitte ESPN. C'est ça. Alors, je trouve ça complètement dingue. Parce qu'il y a mieux ? Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'il irait chez Action Network, qui est une plateforme, on va dire, de betting, qui avait déjà recruté Darren Roval, qui était un grand journaliste aussi pour ESPN sur toute la partie business. Mais ça me surprend quand même parce que c'est… Tu vois, ESPN aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le diffuseur de l'UFC, diffuseur du PFL. Et puis, tout simplement, on va dire, le plus gros média sportif au monde. Absolument. Encore une fois de plus, je fais confiance aux décisions des gens comme ça. Alors, Ariel Elwani n'est pas le premier venu. Il poste, il tweet en disant, la décision est 100% mienne. Confirmé par ESPN. Je n'ai pas été viré, il n'y a pas un problème avec ESPN, il n'y a aucun souci. 100%, je décide de partir d'ESPN. Et je vous annonce bientôt une très bonne nouvelle. Bon, on va passer plein pour lui. Si un mec parle d'ESPN avec la hype qu'il avait sur ESPN, on peut lui faire confiance qu'il va avoir mieux. Maintenant, j'espère que nous, les fans des MMA, on ne va pas beaucoup perdre parce que c'est quand même l'un des grands journalistes. J'espère que le nouveau poste qu'il va avoir ne l'éloigne pas complètement de l'analyse pour le mettre en situation de journaliste de Paris ou de trucs comme ça. Je ne sais pas encore ce qu'il y a à temps derrière, mais voilà, j'espère qu'on ne perd pas au change. Mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il ne perd pas au change. Ah ben c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est lui, à mon avis, il va être très très bien. Mais c'est vrai que nous, bon, ça a été sympathique quand même, toutes ces interviews.